bonjour à tous bienvenue sur la chaîne alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en rapport avec l'impression 3d puisque j'ai commencé à utiliser un nouveau matériau pour l'impression il s'agit du PETG donc ce qu'on va faire aujourd'hui on va voir un petit peu par quelles étapes je suis passé puisque effectivement ça a l'air d'être un matériau intéressant à utiliser dans l'impression 3d mais il n'est pas si facile que ça à imprimer alors déjà dans un premier temps pourquoi imprimer avec du PETG plutôt que par exemple du PLA alors parce que entre autres il est robuste et durable en tout cas c'est ce qu'on trouve par exemple sur le site Prusor qui est une référence il résiste bien haute température et il résiste à l'eau et à l'humidité d'accord le PLA par exemple vous le mettez au soleil il se ramollit donc c'est en partie à cause de ce problème là que j'ai voulu passer au PETG alors pour imprimer du PETG quels sont les paramètres de réglage de l'imprimante donc quand vous cherchez sur internet vous allez trouver plusieurs on va dire avis différents vous pouvez très bien même avoir un avis et son contraire donc j'ai fait pas mal de sites d'un youtuber à un autre ça change donc si on fait une petite un petit résumé donc on nous dit qu'il faut en général mettre un brim donc c'est à dire faire une surface un radeau ou une surface autour de la pièce pour faciliter l'adhérence au plateau il faut faire attention à la ventilation sinon il risque d'avoir des problèmes d'adhérence entre les couches on nous dit une température de buse entre 220 et 250 en température du bed entre 50 et 100 vitesse d'impression 50 mm secondes et en termes de rétraction donc mettre une rétraction minimale de 3 mm à 30 mm par seconde d'autre mettre plus donc finalement vous l'aurez compris c'était difficile de partir sur un profil type du coup donc moi un petit peu de façon arbitraire mon point de départ filament de 235 degrés vitesse d'impression 50 mm par seconde rétraction 3 mm et 30 mm par seconde ventilation à 60 avec un brim et température de bed à 70 degrés alors la première pièce que j'ai imprimé c'est ce bain chinois donc là c'est ce qu'on appelle le brim donc si vous regardez très peu de stringing par contre à la surface de la coque ici on a des petites boules alors je sais plus comment on appelle ça j'appelle ça les blups en ce qu'on appelle le housing d'accord le PETG trop liquide a coulé à certains endroits sinon de façon générale j'étais plutôt satisfait de l'impression donc du coup j'ai juste légèrement augmenté la rétraction de 0,5 mm pour voir si j'arrivais à enlever les cheveux d'ange et j'ai donc imprimé cette deuxième pièce qui est donc une bague de montage des induits pour motobécane et donc là vous vous rendez compte que c'est catastrophique avec quasiment les mêmes paramètres mes couches n'ont pas adhéré entre elles beaucoup de fils d'ange et donc là j'ai pas compris du tout ce qui s'est passé d'autant que le début de l'impression avait l'air très correct et en fin d'impression là je suis pas allé jusqu'au bout parce que vous voyez c'est catastrophique alors du coup là qu'est ce que j'ai fait j'ai descendu de 5 degrés la température du filament et j'ai augmenté légèrement la température de rétraction et donc du coup comme j'avais lu que pour éviter les problèmes d'adhérence entre les couches il fallait diminuer la ventilation je suis parti sur moins 40% de ventilation et j'ai donc imprimé un cube de calibration et donc là si vous regardez par moment ça se passe bien et à d'autres moments là on a des lignes vides donc ça ça veut dire qu'on a de la sous extrusion et puis à l'intérieur vous voyez c'est pas terrible au niveau du remplissage de couches donc qu'est ce que j'ai fait à ce moment là j'ai entendu que l'extrudeur claquait donc j'ai augmenté de nouveau de 5 degrés la température j'ai laissé la température du bed à sa température donc j'étais à 70 degrés et j'ai augmenté de nouveau la ventilation donc j'ai imprimé un quatrième cube et donc cette fois ci j'avais l'air d'avoir les bons paramètres puisque si vous regardez le cube d'aspect voilà on a quelque chose de très correct donc j'ai obtenu une impression semblable à celle que j'ai avec du PLA donc j'étais très content donc j'ai imprimé une nouvelle pièce de nouveau la bague de montage puisque le premier essai n'était pas concluant donc là impression je vais dire nickel les paramètres température du fil 235, rétraction 330, température du lit 75, vitesse d'impression 60 mm seconde, ventilation 40 donc là ça s'est bien passé j'étais super content donc du coup j'ai testé un deuxième filament donc j'ai peut-être oublié de le dire donc le filament noir c'est un filament sans marque que j'ai trouvé sur Amazon parce qu'en fait je voulais partir à la base sur un filament de Mark Eason rupture de stock partout, rupture de stock sur les autres marques donc du coup je me suis rabattu sur ce qui restait donc pas de marque pour le filament noir et ensuite j'ai testé un filament rouge de la marque Amazon et donc avec les paramètres du filament noir j'ai imprimé de nouveau un Binchy pour tester le filament Amazon et là on se rend compte tout de suite de nouveau que j'ai pas mal de petites coulures du housing donc bon je me suis dit je vais laisser comme ça parce qu'en fait ça dépend de la forme de la pièce et j'ai testé un cube de calibration donc le cube de calibration comme vous voyez il est sorti nickel donc j'étais content de mes réglages et donc là j'ai testé une pièce beaucoup plus grande un support de plateau tournant et là vous vous rendez compte que j'ai récupéré beaucoup de de stringing ma pièce elle est pas propre donc là bon je vais pas l'acheter mais il va falloir que je les bavure etc donc première partie d'impression nickel et par contre quand on a commencé à avoir les mouvements entre le haut de la pièce là ça s'est dégradé en termes de qualité donc là je me suis dit il faut affiner les paramètres à partir de là j'ai voulu imprimer d'autres pièces d'accord et c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes alors je vous montre un petit peu le résultat toujours de la sous-extrusion les couches qui colle pas et donc ici là vous voyez mon cube de calibration donc là je sais pas ce qui s'est passé donc avec les paramètres qui ont bien fonctionné que j'ai trouvé plutôt facilement au bout de 2-3 essais j'avais mes paramètres j'ai eu un problème donc quand j'ai essayé d'extruder à la main le fil dans l'extrudeur je me suis rendu compte que même à la main c'était dur bah du coup je me suis dit je dois avoir un bouchage j'ai démonté et effectivement j'ai mon bodon donc là j'ai coupé le bout mais mon tube bodon était bouché ce qui fait que le fil ne passait plus donc j'ai réglé ce problème là j'ai relancé une impression et voilà ce que j'ai obtenu donc pour moi j'avais toujours quelque chose de bouché donc du coup à partir de là j'ai démonté le corps de chauffe et j'ai trouvé un bouchon dans le corps de chauffe donc du coup j'ai nettoyé le corps de chauffe j'ai remonté une buse neuve j'ai refait un test et donc vous voyez toujours pas satisfaisant toujours en sous-extrusion donc je ne comprenais pas d'où ça venait et donc je suis repassé en PLA et quand je suis repassé en PLA j'ai eu le même problème de sous-extrusion donc là je me suis dit j'ai un problème de température et donc mon hypothèse qui est toujours celle-là maintenant je pense que ma sonde de température a un souci et que la température je mesure est bien au-dessus de la température réelle du coup j'ai augmenté la température dans mes paramètres et je suis passé finalement de 235 à 255 degrés j'ai baissé aussi la ventilation donc je suis maintenant à 25% et mon bed il est à 80 degrés et donc voilà donc la dernière pièce que j'ai sorti d'accord donc là j'ai retrouvé la qualité d'impression que j'avais au début de mes tests voilà entre temps j'ai sorti d'autres pièces je les ai oubliés là donc notamment un support d'amortisseur de direction et donc une pièce un peu plus grosse et effectivement je suis super content de la qualité donc qu'est-ce qu'on peut dire au final concernant le PETG donc ça demande une prise en main c'est pas forcément évident et donc en fait tous les paramètres peuvent influer même donc la température de la pièce dans laquelle vous imprimez etc. alors sur certains sites on conseille d'imprimer avec un caisson pour maintenir une température stabilisée au final moi j'imprime dans une pièce où il y a entre 25 et 27 degrés ça dépend donc et j'ai trouvé des réglages qui me correspondent donc là ce qui est clair c'est que peut-être si vous prenez mes réglages ça ne va pas fonctionner sur votre machine ce sera trop chaud puisque comme je vous l'ai dit a priori j'ai ma sonde de température qui m'a lâché qui va me lâcher incessamment sous peu donc là j'en ai recommandé une j'ai augmenté en attendant la température mais je ne suis pas sûr donc non plus de ce que je dis ça n'est qu'une hypothèse voilà donc je suis parti avec des réglages on va dire moyens et quand je suis arrivé sur le problème de sous-extrusion une fois que j'ai éliminé les bouchons etc. j'ai augmenté la température d'extrusion j'ai baissé la température de ventilation donc voilà comment j'ai géré le PETG alors si vous avez des questions si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les laisser dans la vidéo je serais content de pouvoir partager avec vous sur le sujet et donc en fin de vidéo là je vous mets 2-3 images des prints que j'ai fait entre temps et donc qui sont de bonne qualité maintenant à bientôt bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt